Musique Bonjour, vous pouvez vous présenter? Mohamed, le Marocain, je travaille au Karel. Au Karel? Pizza. Oui, et ça se situe à quel endroit, c'est dans quelle ville? La ville Karikrad. Oui, et le pays est le... le Pays-Bas? Le Pays-Bas. Le Pays-Bas, la Hollande pour chez nous. La Hollande, oui. La Hollande. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure? 4, à midi, tot 1 o'clock. Jusqu'à une heure du matin? Une heure du matin. Jusqu'à une heure du matin. Oui. Dans votre métier, est-ce qu'on peut... les gens peuvent appeler au téléphone pour commander? Ils peuvent commander par internet aussi? Aussi. Aussi? Oui. Et vous livrez... vous livrez quoi exactement? Le frit, le... 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 Il y a les pizzas aussi, il y a des boissons, j'ai vu qu'il y a des poissons. Les boissons, il y a... Il y a toutes sortes de saucisses, des spécialités à ne pas oublier. C'est vrai que c'est un métier quand même où il faut être très très rapide, oui. D'accord. Je prendrai le prospectus. Et pizzas, calzone... Il y a une multitude de produits. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Et c'est toujours servi avec le sourire. Toujours. Vous faites ça toujours avec le sourire. Les gens vous apprécient. Merci. Et vous remercie toujours parce que vous apportez en temps et en heure la livraison qui est demandée. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. On va... on va arriver à la cafétéria et on va un petit peu voir où ça se situe. A tout de suite. A tout de suite, oui. Très bien. C'est trop accomplished. Il m'a fait la pote. C'était la pote du thé. C'estановque? Il m'a fait les petites zones. C'est là le dernier nom. C'est durhaha. L'âtre فлишком. C'est durhaha ? Comme ça, ça reste au chaud. Ici, les premiers. Allez, on va livrer. Non, viens. Allez, go. Bien. C'est bien. Il faut quand même être rapide dans les livraisons, parce que là, chaque minute est comptée. Deux kilomètres. Deux kilomètres, là, on a affaire. Trois kilomètres. Trois kilomètres, il n'y en a pas pour longtemps. C'est vrai que c'est bien, il faut se servir vite, chaud. Satisfaire le client. Le client est toujours satisfait, puisque vous ne désamplissez pas. Et c'est un succès. Taxi. Taxi, oui. Ah oui, les plaques bleues, il faut dire qu'aux Pays-Bas, en Hollande, ce sont les taxis. Oui. Sinon, habituellement, les jeunes, c'est des citadins, des habitants. Voilà. Et voilà, là, c'est la livraison. On est arrivé au bout de trois minutes. On se dépêche, parce que le client n'attend pas. Deux heures, comme c'est le tri sélectif, les gens trient leurs déchets, parce que depuis dans quelques heures, les employés vont venir récupérer. On frappe à la porte, le client sort, il est livré, il est payé, et puis voilà. Allez. On repart. Voilà, ce qui est quand même détonnant, nous sommes en Hollande, aux Pays-Bas. Il n'y a pas de soleil, bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça toute l'année, il n'y a pas beaucoup de soleil. Les murs sont un petit peu tristes, il fait gris, mais il y a de la joie de vivre. On travaille, on s'amuse bien, on voit du monde, ça roule, ça roule bien. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention. Ils sont encore plus sévères que chez nous. Si tu n'as pas la ceinture, alors là, je peux te dire que ça va faire très mal. Si tu klaxonnes, tu prends 250 euros d'amende, et oui, madame, si tu as le téléphone que tu es en train de conduire, ça dépasse les 200 euros. Bref, quand on se plaint de la France, je peux vous dire que, profil bas, messieurs, profil bas, ici, on est aux Pays-Bas, et on ne rigole pas. Alors, ça, c'est une maison où il y a des prostituées, alors, c'est ça ? Bon, ben, je n'ai pas ma carte bleue, écoute, on va prendre du cash, parce que là, on va au numéro 4. Allez, hop, on va à la banque. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que je me suis embarqué avec le livreur, qui est marocain. Il a beaucoup de mal à parler français, mais il y arrive. Il parle anglais, il parle allemand, bon, marocain, c'est normal, un petit peu français. Il a été d'une gentillesse. Franchement, j'étais surpris, parce que s'immiscer, lors d'une tournée, pour faire des livraisons, discuter, poser des questions, sachant qu'il est toujours à la bourre, il faut qu'il aille très, très vite, il faut qu'il aille vite livré. Il a été d'une gentillesse, ainsi que les responsables ont été d'une gentillesse pour m'accueillir. Moi, le petit Frenchy, ici, aux Pays-Bas, voilà, faire un petit reportage comme ça à l'arrache, ça fait toujours plaisir. Un petit clin d'œil à Jean-Claude Honorat, je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir d'être à mes côtés, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors, on aurait pu faire d'autres petits reportages, certes. Je voulais faire un petit reportage sur les maisons closes, puisqu'il y a des maisons closes ici. Ici, la différence entre la France, c'est qu'il y a des prostituées et il y a de la drogue. Bref, chose qui est totalement interdite en France. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501